salut à tous ici le newcast comment tu vas sans sushi ça va nickel et toi bah ça va bien ça va très bien même aujourd'hui on vous présente un build on vous fait une autre vidéo de build on a vu que vous aviez pas mal apprécié celle sur l'ingénieur du coup on s'est dit allez on va faire une autre vidéo de build à cette fois ci donc sur le rôdeur c'est ça donc le rôdeur une classe une classe qui personnellement me plaît beaucoup surtout les mmo donc du coup c'est ma classe principale sur guild wars 2 mais 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 en pvp en pvp un peu timide un peu timide en pvp toujours eu un peu de mal du coup j'ai un peu demandé à droite à gauche tu as des builds et tout et neptune des origines online m'en a fourni un donc merci à lui pour le build et donc c'est un build basé sur les pièges donc on va commencer tout de suite sans sushi avec les aptitudes parce que sans sushi du coup je vais lui montrer ce qu'il faut mettre comme 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 aptitude on va faire le même build et après on va le tester en arène donc en aptitude ça se joue en 0 30 35 5 en escarmouche sans sushi qu'est ce qu'on prend en escarmouche et en escarmouche on va prendre en tout premier bord aiguisé la compétence 2 c'est ça donc probabilité d'infliger des saignements lors d'un critique et vu qu'on a beaucoup de critiques dans pas souvent faire proc du saignement donc c'est tout bon c'est tout bon ensuite en deuxième le 8 expertise du trappeur les petites des compétences de pièges sont des compétences ciblées donc on peut lancer à distance et ça c'est très très pratique et les compétences 50% plus grande c'est très très bon en team fight ça permet de faire le le trappeur le canadien un petit peu mieux en team fight donc c'est plutôt cool et ça permet de couvrir les points les points de contrôle en pvp donc c'est un build de pvp on le précise c'est pas un build de pve ça doit marcher en pve mais je suis pas sûr que ce soit le plus rentable ouais c'est ça mais bon ça doit marcher c'est vraiment bon pour les points pour les captures de points voilà et donc un dernier on va prendre puissance de piège donc les altérations infligées par les pièges durent deux fois plus longtemps et les pièges se recharge 20% plus vite donc on continue dans l'optique de trappe et on le pousse à fond quoi exactement donc l'aptitude 11 ensuite en survie donc la première le premier trait majeur ça va être l'angoisse partagée les altérations qui vous sont destinés étourdissement stupeur repoussement renversement cool et flotté peur et projection sont transférés à votre familier cet effet ne peut être activé qu'une fois toutes les 90 secondes donc ça c'est une aptitude qui va vous permettre un peu de survivre mieux en team fight si vous faites contrôle etc donc voilà attention notez ça ne protège pas des routes des enchevêtrements enfin des choses qui vous bloquent le juste des déplacements donc voilà donc le numéro 3 ensuite en 2 on va prendre la 9 le camouflage à découvert applique camouflage lorsque vous subissez stupeur renversement projection repoussement ou étourdissement cet effet ne peut être activé qu'une fois toutes les 30 secondes donc très très pratique en cas de stun toutes les toutes les 30 secondes bah vous allez passer furtif donc ça peut être sympa pour un peu tromper l'ennemi pour qu'ils se disent qu'est ce bordel là il est où what the fuck what the fuck c'est ça c'est donc c'est pas mal pour un peu tempo et pas se prendre la sauce direct donc voilà ensuite en troisième la peau d'écorce la 12 donc votre famille et vous subissez 30% de dégâts en moins lorsque vous avez moins de 25% de santé donc très pas très sympa pour vraiment tanker les dégâts quand vous faites burst méchamment ça vous permet un peu de de rester en vie voilà donc c'est ça un peu de survie c'est pas négligeable parce qu'avec ce build on n'a que on n'a que 15 582 pv donc un peu un peu tendu on a quand même 1900 de robustesse donc ce qui va quand même ajouter pas mal d'armure mais c'est vrai que on peut se faire burst facilement dans nos phases de tests on a vu des petits voleurs c'est ça un peu vénère qui ont des dacs qui font mal quand même exactement exactement maintenant on va parler rapidement des compétences de barre alors qu'est-ce qu'on choisit mon cher sans sushi ben dans l'optique trap donc on va prendre full trap exactement donc avec notamment le piège à pointe le nid de vipère et le piège de feu donc qui sont trois trois trappes un qui va nous mettre du poison et un troisième qui va faire du saignement de l'infirmité et un route un petit route sur l'activation donc qui peut vous sauver la vie quand même et l'élite et le soin qu'est ce qu'on prend alors en élite on va se prendre en chevêtrement donc qui est très puissant qui va mettre 20 charges de saignement qui va immobiliser tant qu'on défonce pas les racines et après en soin c'est un peu au choix nous on a opté pour source de soin qui va faire un petit heal en burst et après du hvt donc du heal on time heal over oui c'est ça donc c'est pas mal en plus ça vous ça dissipe les altérations des alliés avec à chaque pulsation donc je sais pas je crois que c'est toutes les secondes toutes les deux secondes je sais plus trop je sais plus mais en tout cas c'est pas mal soit ça soit l'engouin de troll mais c'est une zone de combo haut donc il y a moyen de faire des des combos avec des explosions qui rajouteraient du heal encore notamment l'épée voilà avec les bons avec les bons en fait aussi avec les bons on peut faire des combos heal assez sympa ok donc ça c'est pour les compétences maintenant on va parler un peu du stuff donc qu'est ce qu'on prend comme armes déjà donc on va prendre d'abord l'arc court qui est c'est simplement un must have avec le roder très important et alors ensuite en secondaire on prend soit l'épée et la torche soit la hache et la torche c'est un peu à vous à votre votre sauce l'épée c'est très pratique parce que ça vous permet d'être plus mobile un peu d'esquiver les dégâts si vous êtes vraiment dans la mélasse et puis vous pouvez aussi faire un petit combo de soins que je vais vous montrer tout de suite là d'accord je suis bloqué voilà donc vous faites votre zone de soins ici et là vous faites le 2 hop ah bah d'accord c'est malin c'est malin c'est malin je suis complètement foiré voilà on l'a vu sans sushi a refait le bon quand vous faites le bon dedans ça vous fait un petit burst de heal donc c'est toujours appréciable voilà heureusement que c'était là parce que j'ai complètement fait c'était beau et on peut signaler aussi de toujours avoir dans son inventaire le corps ouais il n'est pas utilisé dans le build en phase de fight mais c'est super important vu qu'on n'a pas de compétences qui vont nous donner de la rapidité de l'avoir dans l'inventaire au moins pour switch en début de game histoire d'arriver plus vite sur les points pour naviguer en phase de roaming exactement exactement donc voilà pour les armes maintenant au niveau des runes et des cachets donc c'est caché maintenant ils ont changé donc pour les runes on va prendre 6 runes de mort vivant supérieur donc du dégât par altération et de la augustesse c'est ce qu'on veut un peu de résistance et du dégât d'altération clairement le but du build c'est de faire d'énormes dégâts d'altération de la brûlure du saignement de l'empoisonnement donc voilà ça c'est pour ça c'est pour les runes et ensuite pour les cachets donc sur votre arc au cours vous allez mettre un cachet de malédiction supérieur donc après avoir équipé cette arme pendant un combat votre prochaine attaque infligera empoisonnement pendant cinq secondes toujours très sympa conditions supplémentaires ça debuff heal en plus c'est très très important sur l'épée ou sur la hache vous mettrez le cachet de sangsus supérieur après avoir équipé cette arme pendant un combat votre prochaine attaque volera de la santé et enfin avec la torche de guerre gravée de corruption enfin la torche c'est la torche que j'ai pas la même forcément c'est le cachet de corruption mineur qui confère 10 dégâts par altération à chaque et demi tuer donc c'est un de devenir plus fort si vous ne mourrez pas c'est toujours pratique ça booste encore des dégâts par altération qu'au final on va avoir en masse ouais clairement et que les ennemis vont sentir passer vu qu'on fait quasiment que des dégâts par altération vous êtes il faut vous considérer comme un caster en fait vous êtes vos sorts de dégâts vos dégâts vous les faites que par vos sorts les auto attaques vous montrez quelques dégâts mais c'est le très très loin d'être votre première source les auto attaques vont faire pro que l'habilité de tout à l'heure ouais voilà c'est juste sur les critiques ouais mais sinon on a très peu de puissance du coup les auto attaques font quasiment pas de dégâts voilà exactement ensuite en amulette donc le bijou très important le bijou extrêmement important même vous allez prendre la mulette enragé avec le joyau enragé vous n'allez pas vous prendre la tête c'est c'est de la précision de la robustesse et du dégâts par altération en pagaille donc donc c'est c'est tout bon c'est tout bon c'est tout bénef c'est ce qu'on veut exactement et je crois qu'on a fait le tour ouais ouais il me semble qu'on a fait le tour les aptitudes les compétences tout ça tout ça du coup après il ya le pet c'est un peu oui le pet oui le pet c'est un peu à votre sauce là du coup c'est ça il y en a votre préférence il y en a beaucoup qui aiment le le levy drake christian avec 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 des pets comme enfin qui peut en fait vous avez plusieurs pets qui sont très très intéressants en pvp vous avez le levy drake christian qui est un chien qui peut route vous avez l'araignée qui peut aussi route qui fait des dégâts de zone une zone d'empoisonnement très sympa aussi vous avez le loup que personnellement j'adore qui est qui fait un fear de zone donc un qui qui effraie les et les cibles et les font fuir autour du loup donc c'est très 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 pratique vous avez la hyène que j'aime que j'aime énormément aussi qui peut se dédoubler et qui peut caber les ennemis qui peut les knock down donc alors si vous avez du mal avec les termes qu'on utilise là on a un lexique sur le site donc je vais vous mettre le lien dans la description donc vous retrouverez tous les liens qu'on utilise dedans donc pas de souci voilà ensuite vous avez qu'est ce qu'on a d'autre par exemple on a le le jeune drake des récifs qui est très sympa aussi mais est ce que le jeune félin des jungles peut être pas mal vu qu'il fait un boost en dégâts par altération le jeune félin des jungles non pas terrible non enfin pourquoi pas mais bon moi je suis pas dans 10 secondes ça fait 175 de puissance en plus et 175 de dégâts par altération ça peut être bien si tu pars dans l'optique full dégâts mais moi je partirais plus sur du safe sur du contrôle supplémentaire comme le loup le loup c'est vraiment pour moi un des must have le hurlement de zone qui 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 fait un deux secondes de fier c'est énorme deux secondes de peur c'est vraiment génial donc voilà on va partir en game pour un peu de tester rapidement tout ça vous montrer le principe du build donc c'est parti c'est parti comme dirait mister mv et voilà voilà navigateur jcj c'est rend tout de suite hop alors on va sur quel serveur oui sur serveur à 10 ça va être un peu moins le zbeub ouais un peu plus propre un peu plus propre c'est ça si serveur à 6 sur 10 pas mal hop on rejoint assos du capiteur en ma map favori nice j'ai bien choisi t'as vu ah ça fait plaisir des bonnes maps comme ça c'est vrai que c'est une map problématique je me demande quand est-ce qu'ils vont la changer ce qui serait temps quand même qu'est-ce qu'ils vont la virer tout simplement scandaleux alors mais enfin le combat aquatique qui est clairement pas dans l'optique pvp à mon goût exactement et d'ailleurs je vois que tu es en face espèce de petit coquinou tu es en face tu vas essayer de m'assassiner je le sens et puis en plus on ronde sur la game quoi alors on a un voleur là qui était dans le coin mais qui a qui a je ne sais pas ah bah il est là il est là le coquinou est-ce que ce build se prête bien cette map je ne crois pas enfin là cette map clairement avec l'eau se sont aucun build se prête à cette map oui c'est ça le truc et c'est ça qu'il faut se dire aucun build n'est bien pour cette map alors on esquive un petit peu oh bah tu vois là on a vu le proc de l'infia de l'un du fufu arrivé sur toi à lala à les dégâts là vous avez vu toutes les altérations que j'avais je crois que tu étais en particulier responsable sans sushi non oui parce que je vous ai j'ai ulti dans le route tu m'as bien dit dans les pièges tu m'as vraiment vraiment dps c'est là clairement j'ai le sac ça a piqué là ça a fait mal piqué alors je suis en train de galérer la terre ah bah encore une fois tu vois je t'ai je t'ai stun et t'es passé furtif donc c'est vrai que c'est assez sympa c'est pratique c'est pratique pas clairement ok donc je suis mort vous voyez le le build fonctionne très bien je suis mort tout de suite donc non c'est vrai que c'est un bon deal là le problème c'est qu'on est l'un contre l'autre donc on peut pas vraiment vous montrer ouais mais on a déjà testé et à deux quand les gens nous attaquent sur un point ils sont déçus exactement là tu vois là sur toi là l'avantage c'est que mon loup a fait proc tous les pièges sur toi c'est ça voilà c'est chaud le petit combat là entre les entre les deux builds identiques c'est assez marrant ah on dirait bien que j'ai le gagné allez le duel gagné allez en plus c'était à la c'était à la réglo ouais t'as aucune excuse t'es nul ah bah je maîtrise pas le but pour ta pour ta gouverne c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que ce n'est pas le mon expérience roger est très faible ah mais finaise en plus tu n'as pas d'âme meurs meurs non oui il est mort il doit mourir bon voilà vous avez un peu vu les dégâts donc d'énormes voilà donc quand vous êtes sur un point l'important c'est voilà regardez vous allez voir le mec va arriver il va être déçu voilà à la vache les dégâts alors on va mettre un petit peu une zone de feu voilà très important là vous venez de voir là je vous ai parfaitement illustré le mec qui m'engage sur le point bah clairement il est mort parce que c'est des cooldowns très courts en plus hein les pièges on est entre 20 et 15 secondes ouais 20 12 secondes c'est très 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 court pour des pour des sort aussi puissant donc voilà maintenant quelqu'un m'engage il va arriver sur moi il se prend les trappes et je les rebalance aussi sec derrière voilà parce que vous ne pouvez pas avoir plus de trois pièges actifs enfin plus d'un piège d'un même type actif voilà donc sans sushi qui revient et là ouais il vient pas me voir du coup là sans sushi je sais ce qu'il y a sur le point oula ah c'est dur elle a tes routes du coup je vais pouvoir te balancer mes pièges ah finesse ah c'est dur par contre là parce que ah c'est dur pour moi aussi en fait ah bah oui il est mort magnifique mais j'ai pas tout compris bah moi non plus du coup c'est pas alors là vous voyez sans sushi a essayé de m'interrompre avec son son spell de stun et c'est mon père c'est mon pet qui a pris du coup j'ai pu continuer l'animation du finish sans problème ça c'est un c'est une forme de stabilité si on va dire ouais stabilité ça contre tous les coups là c'est juste un seul donc c'est pratique pour les finish en duel c'est une stabi pour un seul coup voilà exactement exactement ok et ben les gens je crois que ça va ça va le faire pour cette pour cette petite démo nous on va on va vous laisser ici on va continuer notre game avec sans sushi n'hésitez pas du coup à like cette vidéo à la partager si vous avez d'autres fans de guild wars et surtout des potes roder qui cherchent des builds nous on sera là alors on m'engage pas parce que ça fait du bruit du coup je parle et les gens n'entendent peut-être pas donc voilà merci à tous d'avoir regardé sans sushi est ce que tu as des petites choses à ajouter on se retrouve pour une prochaine vidéo sûrement des nouveaux builds des nouveaux builds exactement donc regardez la chaîne abonnez vous à facebook à twitter à tout ce qui est tout ce qui marche ce qui marche qui court et qui nage voilà c'est ça ok bah merci à tous on se revoit donc dans une prochaine vidéo et à la prochaine chao chao transition sur ce l'un m 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